Après plus de deux jours de bras de fer avec leur fédération, voilà les Krenz d'Ouganda de retour sur les terrains. Les Krenz, les grus, c'est leur emblème, ont du pain sur la planche. Un huitième de finale à préparer face à l'un des favoris de la compétition, le Sénégal. Ce huitième de finale marque très clairement un retour au premier plan pour les Ougandais qui n'avaient pas passé le stade du premier tour, ni remporté la moindre victoire depuis la Cannes en 78. Quand je suis arrivé à s'appuyer sur un gros bloc défensif, on a essayé de mettre un projet un peu plus offensif. Je suis content qu'on ait pu marquer trois buts dans ce premier tour de la Cannes. Le Fighting Spirit, c'était avant donc. Il se double désormais d'une envie de prendre des risques. En témoigne la victoire 2-0 contre la RDC dans cette compétition. La prise de risque et l'envie d'éteindre l'adversaire, c'est la philosophie de jeu de Sébastien De Sabre, 42 ans. Inconnu ou presque en France, sa réputation n'est plus à faire en Afrique. A SEC, Espérance de Tunis, Ouïda de Casablanca ou même Ismailia, ici en Égypte, De Sabre a entraîné quelques-uns des plus grands clubs sur le continent, au point d'être surnommé désormais De Sabre, l'Africain. Mon objectif était de pouvoir avoir un maximum d'expérience à travers différents pays. C'est pour ça que je signais généralement des contrats de petite durée. Et mon objectif ultime était de pouvoir participer à la Cannes. J'ai mis un peu plus de neuf ans pour y arriver. C'est forcément une satisfaction personnelle. La satisfaction, c'est aussi de parvenir à faire douter les meilleurs. L'Égypte ou la Côte d'Ivoire figurent au tableau de chasse des Ougandais ces dernières années. Et ça tombe bien. Ce vendredi, les grues ont rendez-vous avec la meilleure nation africaine au classement FIFA, le Sénégal. Un défi de taille pour les Cranes, mais aussi pour leur sélectionneur Sébastien De Sabre, qui se verrait bien revenir en Europe très bientôt pour laisser les Ougandais suivre la voie et tracer leur route.